Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, et notamment du gluten. Alors c'est vrai que souvent, quand je croise des gens, et qu'on aborde le sujet du gluten, sujet sensible, les gens me disent que c'est un effet de mode. J'entends aussi qu'on a toujours consommé du pain et du blé, ce qui est vrai. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler des problèmes que peuvent engentrer le gluten, et en fait, surtout du gluten d'aujourd'hui, et surtout de la surconsommation qu'on en fait. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le gluten ? Le gluten, c'est une protéine qui se retrouve dans certaines céréales. C'est généralement, quand on voit une pub pour une pâte à pizza, c'est celle qui permet justement que la pizza soit complètement élastique. C'est ce qui permet aussi que la panification du pain. Le gluten, généralement, il est composé de deux fractions. Une fraction qu'on appelle les gluténines, qui est une fraction qui est non toxique, et une deuxième fraction qui sont les prolamines, et qui, celles-ci, sont plutôt toxiques. Il faut savoir que toutes les céréales contiennent des prolamines, et en particulier le blé. Quelle est la partie commune entre certaines céréales ? C'est que ce gluten va avoir la même séquence d'acides aminés, c'est-à-dire les mêmes séquences de molécules, en fait, qui sont assemblées. Et on retrouve ces mêmes séquences dans des céréales, comme le blé, l'épautre, le petit épautre, l'orge, le seigle, l'avoine, et le corazon, ou le camut. Donc en fait, en théorie, toutes ces céréales contiennent les mêmes séquences d'acides aminés, et donc le même type de gluten que le blé. D'autres céréales, comme le riz, ou comme le maïs, ne contiennent pas ces séquences de prolamines, qui sont toxiques, et donc, généralement, sont beaucoup mieux tolérées. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le blé nous intoxique ? Alors, c'est vrai que le blé, on en consomme depuis plus de 10 000 ans. Le blé qu'on consommait initialement, qu'on appelle aussi le blé ancestral, est celui qui se rapproche le plus du petit épautre. Quand on regarde la composition du petit épautre, ce petit épautre contient 7 paires de chromosomes et 6% de gluten. Si on le compare aujourd'hui au blé moderne, celui que nous retrouvons dans notre pain, celui que nous retrouvons dans notre pizza, dans nos pâtes, ce blé-là, qu'on appelle aussi froment, contient, quant à lui, 21 paires de chromosomes et 80% de gluten. C'est-à-dire qu'en fait, il a été modifié au fil du temps, de manière à avoir des pourcentages de gluten plus élevés, pour en augmenter les rendements et favoriser la panification. Aujourd'hui, le problème, c'est que ce blé, qui contient 80% de gluten, est omniprésent dans notre alimentation. Parmi les plus connus, on va reconnaître en fait tous les aliments qui contiennent du blé, à savoir les pâtes, la pizza, le pain, les viennoiseries, les biscuits, les gâteaux, un burger, un sandwich, les céréales du petit déjeuner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les industriels utilisent aussi le gluten comme un additif et on retrouve donc du gluten dans des sauces, comme la sauce soja. On retrouve aussi du gluten dans certaines charcuteries, dans certains bonbons. On retrouve aussi du gluten dans des fonds de sauce, pour qu'ils nous aident pour la cuisine. Dans des plats cuisinés, parce qu'en fait, le gluten va servir de liant et d'épaississant. On en retrouve aussi dans du chocolat et bien d'autres produits. Et c'est ce qui fait en fait, aujourd'hui, qu'il y a un problème avec le gluten, c'est cette omniprésence du gluten dans notre alimentation aujourd'hui. Alors, nous ne sommes pas tous sensibles au gluten, bien entendu, et on distingue en fait plusieurs types de sensibilités. Le premier, c'est l'intolérance. L'intolérance au gluten, et que l'on donne aussi la maladie celiaque, et les personnes qui en souffrent savent très bien qu'elles ne peuvent pas consommer, ne serait-ce qu'une miette de pain. On retrouve aussi d'autres cas, c'est ce qu'on appelle l'allergie au gluten. Dans ce cas-là, la personne qui en consomme aura des symptômes comme des plaques, le nez qui coule, une rhinite, ça peut être un gonflement, et ça peut aller jusqu'à un oedème. Et puis, on retrouve, et ça, ça va être la majeure partie des gens, et ce sont souvent des gens qui ignorent, c'est une hypersensibilité au gluten. Ce qui va entraîner, bien souvent, deux, trois jours après la consommation de l'aliment, des ballonnements, des gaz, ça peut entraîner aussi de la constipation, de la diarrhée, ça va entraîner aussi une alternance entre les deux. Donc, on n'a pas forcément tous ces mêmes symptômes, mais si vous ressentez l'un de ces symptômes, cela vaudrait peut-être le coup de faire un test d'éviction, c'est-à-dire de supprimer le gluten de votre alimentation pendant un mois, faire une espèce de pause, une espèce de reset, et de ne plus en consommer du tout, afin de voir si cet inconfort digestif, ces ballonnements, ces gaz, cette constipation, cette diarrhée, disparaissent. Pendant cette période d'éviction, il est important de le supprimer complètement, puisqu'il a été montré que, même en supprimant 80% de gluten, on se retrouve avec seulement 20% d'effet. Donc, une test d'éviction du gluten ne va pas se faire à la légère, il ne va pas se faire du jour au lendemain, il faut l'anticiper, faire ses courses avant, aller chercher différentes farines, s'acheter des biscuits, si on est friand de biscuits, il faudra acheter des pâtes sans gluten si on en consomme, sinon le remplacer par du riz, le remplacer par, par exemple, de la polenta, qui n'en contient pas, puisqu'elle est à base de maïs, on pourra le remplacer par du quinoa aussi, et faire ce test sur un mois minimum, de manière à voir si les soucis digestifs s'estompent. Voilà, ça c'est pour une première vidéo sur le gluten. Dans une deuxième vidéo que je ferai la semaine prochaine, j'essaierai de vous montrer en fait les liens qui ont été prouvés scientifiquement, et qui montrent qu'il y a un lien entre la consommation de gluten et certaines maladies, et notamment les maladies auto-immunes. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, et puis à très bientôt.